Je vais poursuivre, Monsieur le Procureur. Messieurs les juges, mes arguments sont simples. Ils ont pour base le premier article de notre foi, où il est dit que le Tout-Puissant a créé le singe à son image, qu'il lui a donné une âme et un esprit, et dans sa grande bonté l'a séparé des bêtes de la jongle pour en faire le seigneur de cette planète. Ces vérités sacrées trouvent en elles-mêmes leur propre justification. Notre science doit étudier les singes, Messieurs, seulement les singes. Mais certains jeunes savants audacieux n'ont pas hésité à étudier l'homme. Oui, ils ont oublié les lois du Tout-Puissant au nom d'une théorie insidieuse qu'ils osent appeler l'évolutionnisme. Je vous en prie, au fait. Docteur Anarius. L'État accuse le docteur Zira, ici présent, et un chirurgien dépravé nommé Galen, d'avoir fait des expériences sur cet animal, d'avoir trafiqué son cerveau et les tissus de sa gorge pour en faire un monstre capable de parler. Ce n'est pas vrai. Docteur, attention à ce que vous allez dire. Et son intelligence, aurions-nous pu la créer aussi ? Non seulement cet homme sait parler, mais il sait penser et il sait raisonner. Cette chose sait raisonner ? Si le tribunal le permet, je me propose de démasquer cette mystification par un interrogatoire. Faites, docteur, et n'oubliez pas de garder à cette séance toute sa dignité. Dites à la courbe aux yeux, quel est le second article de la foi ? Je ne connais rien à votre culture. Je le reconnais volontiers. C'est évident, il ne connaît rien à notre culture, puisqu'il ne peut pas penser. Dites-nous, pourquoi tous les singes naissent et demeurent libres et égaux en droit ? Il ne m'a pas paru évident que tous les singes étaient égaux. Oh, ridicule. Autre chose, Beausieu. Pourquoi les hommes n'ont-ils pas d'âme ? Qu'est-ce qui prouve qu'une étincelle divine existe dans le cerveau des singes ? Hum Sous-titres par Jérémy Diaz